Hola tout le monde c'est Kouaen, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super ! Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette vidéo guide du début. Alors tout ça m'est venu d'un constat que j'ai pu faire sur Twitch et Youtube particulièrement, et également sur Instagram dans mes messages privés. Vous me laissez, pour la plupart d'entre vous, régulièrement des messages, ou simplement vous me dites que vous êtes beaucoup moins avancé que moi dans le jeu, alors que ça fait par exemple 6 mois que vous jouez et que vous n'avez toujours pas posé le musée par exemple. Ça m'est arrivé récemment de tomber sur des commentaires comme ça, et je me suis dit mais stop, il faut absolument que je les aide à régler ce problème. J'ai fait déjà beaucoup de vidéos un peu tuto sur la chaîne, des vidéos astuces qui sont encore disponibles. Il y a pas mal je dirais 30% de ce que je vais dire dans cette vidéo qui ont déjà été dit sur la chaîne, mais qui n'est pas du tout regroupé, donc je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo où tout est regroupé justement pour avoir un guide, et ce sera le guide du début du jeu. Le but dans tout ça c'est vraiment de vous guider, d'essayer de guider les personnes qui débutent, parce qu'il y a quand même des personnes qui découvrent le jeu en 2022 encore, et on aura même sûrement en 2023 qui découvriront ce jeu, et il n'y a pas de mal à être bloqué dans le jeu. C'est un jeu qui est relativement simple pourtant, mais ça ne veut pas dire que tout est hyper clair et que vous devez tout comprendre dès le départ, surtout quand vous n'avez jamais joué à un seul jeu Animal Crossing. Donc cette vidéo est faite pour vous, si vous avez un petit peu du mal et si vous voulez un petit peu avancer. Je vais partir du principe que vous commencez tout depuis zéro dans cette vidéo, donc si vous êtes à des étapes un petit peu avancées, essayez de le suivre en fait tout simplement au fur et à mesure de la vidéo. Et sans plus tarder, je propose qu'on passe à la suite ! Bon eh bien premièrement, quand on lance le jeu Animal Crossing, on va avoir une petite cinématique, etc., etc., et on va tomber sur Méli et Mélo au début du jeu, et vont vous faire créer votre personnage, ainsi que quelques petits éléments qui ne sont pas spécialement très intéressants. Il y a juste votre date de naissance et la date de création de votre île qui vont influer sur les fleurs. Et ça j'en ferai une autre vidéo parce que c'est quelque chose d'assez particulier et que je pense qu'il mérite une vidéo à elle seule. Et je pense que je vous en parlerai dans une vidéo sur les hybrides. Mais enfin bref, créez votre personnage, créez votre île. Tom Nook va vous dire au tout début ce qu'il faut faire, vous allez devoir aller chercher deux, trois petites brindilles, des fruits, etc. Maintenant à partir du moment du réveil, Tom Nook va venir vous parler. Je précise quand même que les dialogues dans le début du jeu sont extrêmement importants. Si vous loupez un dialogue, vous risquez de louper un élément qui est clé en fait pour l'avancée de la partie et pour pouvoir jouer réellement au jeu. Parce que qu'on se le dise, au début du jeu, vous ne jouez pas réellement au jeu. Vous apprenez un petit peu. En fait le tout début du jeu, pour moi je le considère vraiment comme un tutoriel. Jusqu'aux trois étoiles, pour moi c'est vraiment pas le jeu en fait. C'est vraiment après qu'on découvre vraiment le jeu. Tom Nook vous dit vraiment tout le temps ce qu'il faut faire et il vous guide à travers ses dialogues, à travers les différents personnages vers qui il vous renvoie, etc. Donc c'est vraiment super important de lire ce que Tom Nook vous dit et surtout de faire les quêtes qu'il vous dit de faire. Donc premièrement du coup quand on va sortir de la tente, Tom Nook va nous parler et il va nous proposer de rembourser notre prêt en miles. Donc il nous propose en clochette, on va devoir lui dire qu'on n'a pas de clochette et qu'il faut payer en miles. Donc ça c'est vraiment le truc tout basique du début du jeu. Il n'y a pas vraiment besoin de tuto pour ça, juste il faut appuyer sur A normalement. En vrai les 5000 miles vous n'avez pas besoin de les rembourser tout de suite. Ce sera au fur et à mesure. Retournez parler à Tom Nook dans la tente des résidents. Normalement il va vous proposer une petite catégorie à propos de l'atelier et c'est sur ça qu'il va falloir cliquer. Et en gros il va vous apprendre à crafter les premiers objets comme la canne à pêche qui va vous servir pour la quête suivante. Justement cette fameuse quête suivante, en fait tout simplement il va vous demander d'aller chercher 5 poissons et de lui rapporter. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir débloquer du coup le emplacement du musée. Pour faire une canne à pêche il faut quoi ? Il me semble que c'est 5 brindis donc vous allez dehors, vous allez chercher vos petites brindis, vous les ramenez à l'atelier et vous crafter votre canne à pêche qui va vous servir à pêcher les 5 premiers poissons que Tom Nook vous demande. Ensuite il faut simplement, une fois qu'on a l'attente, aller placer le musée, choisir un endroit et rembourser le prêt pour débloquer la suite du scénario. Le lendemain, du coup il faut attendre le lendemain pour pouvoir avancer un petit peu donc c'est pour ça que je vous dis vous allez pouvoir rembourser le prêt de votre maison un petit peu au fur et à mesure. Essayez de le faire quand même le premier jour, c'est quand même quelque chose qui est assez important je dirais pour éviter de perdre trop de jours si vous voulez être efficace en tout cas. Essayez de rembourser le prêt des 5000 miles au début de partie. Et sur ça je peux vous renvoyer à ma vidéo sur les miles. J'ai fait une vidéo sur les miles qui est dans ma playlist astuces si jamais vous avez besoin d'aide pour les miles. La vidéo est assez courte, elle est assez concise et vous pourrez retrouver tout ce qu'il vous faut pour avancer rapidement dans le jeu. Donc le lendemain, Tom Nook nous a construit notre petite maison et il faudra qu'on aille mieux parler et l'interroger au sujet de la maison. Cette fois-ci il vous parlera d'un autre prêt et acceptez-le parce que vous en aurez besoin pour la suite. En soit c'est pas grave de garder la petite maison mais vaut mieux quand même l'agrandir pour avoir plus de place dans le stockage en fait de votre maison. Parce que plus vous agrandissez votre maison, plus le stockage devient grand et en fait vous avez de plus en plus de place pour stocker vos objets. Cette étape-là de donner l'accord pour le deuxième prêt à Tom Nook, ça vous débloque l'accès au Nook My Plus. Donc ça c'est les petites quêtes journalières que vous avez dans l'onglet des miles en fait tous les jours de la semaine. Vous avez des miles à faire qui sont x2, x3 ou x5 il me semble. Vous allez du coup pouvoir en débloquer vraiment pas mal. Il y aura aussi le musée qui fera son apparition. Faudra aller voir Tibou ensuite pour qu'il vous donne le craft à la fois de la pelle et de la perche. Donc deux objets qui vont vous être très très utiles pour la suite. Donc pensez à récolter le bois qu'il faut avec des haches rudimentaires pour pouvoir les crafter, des pierres aussi dans des rochers etc. En parallèle, allez parler à Méli ou Mélo, je sais pas si c'est lequel, mais en tout cas au petit Tanuki. Il vous proposera de construire la boutique pour 30 de bois, 30 de bois dur, 30 de bois tendre et 30 de fer. Et évidemment pour le fer, tapez le rocher avec une pelle ou une hache en faisant deux trous derrière vous pour pouvoir vous bloquer pour pas que ça vous recule et que vous perdiez le dernier morceau de fer, de pierre ou autre. Et ça marche aussi pour les rochers à clochettes. Une fois que vous avez donné tout ça à Méli ou à Mélo, il vous demandera ensuite de placer la boutique sur l'île. Donc vous pouvez la récupérer et aller la poser directement. Et vous pouvez attendre le lendemain pour avoir l'ouverture de cette boutique. Entre temps, essayez de vous faire un peu de clochettes pour rembourser le deuxième prêt, ça peut toujours être utile. Par la suite, Tom Nook vous demandera de crafter un pont et d'aller le placer. Donc il va falloir récupérer les matériaux pour le pont et vous avez juste à le crafter, à le construire et à aller le placer en fait. Sur une rivière, donc vous mettez sur le bord d'une rivière, vous allez voir qu'il y a un cadre qui apparaît, et il faut qu'il y ait l'espace nécessaire pour pouvoir simplement placer le pont. Au passage, en parallèle à tout ça, pensez tous les jours à aller voir la borne qui est dans le bureau des résidents. Donc c'est la borne qui s'appelle le Nookstop, qu'on utilise souvent comme terme ou la borne tout simplement, pour que vous vous y retrouviez un petit peu. Allez voir cette borne-là et regardez les différents achats de Miles. Il y a des améliorations qui vont vous être vraiment utiles, surtout pour les poches, le fourre-tout, ce genre de choses. Regardez et lisez bien les descriptions de chacun des éléments qui sont achetables en Miles. Et pensez également à récolter tout ce qui est bois, pierre, matériaux, les branches, etc. Enlevez vos mauvaises herbes, etc. Ça peut vous être utile. Une fois que vous avez placé votre pont, retournez voir Tom Nook qui vous demandera de placer enfin les trois kits d'habitation. Alors petit tips, pour pouvoir choisir un habitant sur les îles mystères, il vous faut absolument une parcelle de libre sur votre île. En l'occurrence, là c'est un petit peu particulier parce que c'est le début de l'île et que ça se passe différemment. Quand vous allez placer les parcelles, il y aura des habitants aléatoires qui s'y installeront une fois que vous aurez rempli tout ce qu'il faut faire, donc les six objets à placer autour et dans la maison. Donc si vous avez déjà eu l'occasion d'aller chercher des tickets Nook Miles au Nook Stop, tout simplement pensez à, avant de faire cette quête là, d'aller chercher les habitants que vous souhaitez sur les îles mystères avec les tickets que vous aurez. Sinon ce sera des habitants aléatoires. Enfin bref, une fois que vous avez choisi vos habitants ou pas, si vous voulez jouer avec l'aléatoire, vous aurez juste du coup à déposer six objets dans la maison. Donc il y aura trois objets qui seront à mettre à l'intérieur, donc vous aurez juste à les déposer dans l'espèce de mini boîte aux lettres qu'il y aura devant la maison, et il y aura trois objets à déposer autour de la maison. Ça moi je ne l'avais pas compris quand j'ai commencé le jeu en 2020, je ne comprenais pas où il fallait que je mette les objets. En fait il faut juste les poser autour. Quand vous placez votre parcelle, vous avez un grand cadre rectangle autour, et en fait ça délimite l'emplacement de la maison, l'espèce de jardin de la maison où vous pouvez placer ces fameux meubles d'extérieur justement. Et pensez que pour une des maisons, il faudra aller crafter une échelle pour pouvoir aller récolter et récupérer les fleurs qu'il y aura en haut des falaises, parce qu'on doit faire une couronne de fleurs, ce genre de choses il me semble. Donc pensez à faire une échelle, ça peut toujours vous servir dès que vous débloquez le craft, et il me semble que c'est avec cette partie-là, avec ce moment-là des quêtes avec les trois parcelles, que vous débloquez le craft de l'échelle il me semble. Donc pensez à aller crafter une échelle pour pouvoir aller récupérer les fleurs tout en haut des falaises. Pour savoir si une parcelle a été vendue, il y aura l'écriture vendue en gros et en rouge dessus, donc vous ne pouvez pas le louper, vous pouvez juste interagir avec le panneau entre guillemets pour pouvoir voir quel habitant s'installe sur votre île tout simplement. Donc dans les prochains jours, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part attendre que les trois habitants arrivent. Donc profitez-en pour récolter vos matériaux, pour rembourser vos prêts en attendant. Allez parler régulièrement quand même à Tom Nook, au cas où il y a des choses à vous dire. Il aura peut-être des mini-quêtes pour vous, tout ça comme la personnalisation qui est importante dans l'histoire et dans l'avancement. Il y a l'étape aussi des clôtures, ce genre de choses qui va revenir et qui va vous être utile pour la suite et pour pouvoir débloquer le reste du scénario. Évidemment, au cours de ces jours, il y aura aussi Tom Nook qui va vous annoncer l'agrandissement du bureau des résidents qui va devenir une mairie. Ça s'appelle toujours le bureau des résidents, mais dans la communauté Animal Crossing, on appelle ça la mairie parce que sur New Leaf, en fait, c'était une mairie, en fait. Et c'est exactement le même bâtiment, du coup on a gardé ce terme. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la mairie, mais le bureau des résidents ou la mairie, c'est la même chose. Lorsque la mairie, du coup, sera officiellement construite, vous aurez une ribambelle de nouvelles choses qui vont apparaître à la borne Nookstop, en fait. Et aussi dans les propositions, il va vous faire Tom Nook et Marie qui viendra vous aider aussi pour votre île. On en reparlera un tout petit peu après. Donc là, avec ce nouvel agrandissement du Nookstop, vous aurez des nouvelles cartes de mails à acheter, dont l'agrandissement des poches qui va vous être très très utile. Normalement, à ce stade, vous aurez déjà acheté la troisième ligne d'inventaire si vous avez bien regardé ce qu'il y avait dans les Nook Miles à vendre. Donc, vraiment privilégiez cet agrandissement de vos poches, il va vraiment vous être utile et vous m'en remercierez. Et ensuite, vous pourrez découvrir, évidemment, Marie et toutes ses nouvelles fonctionnalités avec l'hymne de l'île, le drapeau qui vous feront gagner des miles. Donc ça fera 300 miles par élément, il me semble, ou peut-être 500, je crois que c'est 300. Ça vous fera 600 miles de débloqués. Et il y a pas mal d'autres choses que Marie vous proposera et que vous direz par la suite également. Après tout ça, normalement dans les jours qui suivent, je sais que c'est vraiment le jour même ou c'est dans les jours d'après, Tom Nook vous parlera d'un camping, d'un fameux camping pour améliorer la notoriété de l'île. En fait, depuis que la mairie est ouverte, Tom Nook vous fait que vous parlez de la notoriété de l'île, du paysage, d'embellir l'île, etc. Et c'est ça que maintenant, il va falloir faire. Absolument, c'est embellir l'île pour pouvoir augmenter la notoriété pour avoir les 3 étoiles. Marie vous a fait un petit topo dessus, normalement. Si vous lisez bien les dialogues, vous allez tout comprendre. Donc là, Tom Nook, il va vous passer le plan du camping qu'il va falloir crafter et aller le poser. Dans les jours qui suivent, normalement, c'est le lendemain ou les 2-3 jours d'après max, en fonction de l'état de votre île et si votre île est bien meublée ou pas. Plus votre île est bien meublée, il y a plein de fleurs, des arbres, des objets posés, etc. Plus ça arrivera vite et si c'est pas le cas, ça arrivera le plus lentement. Donc en attendant les jours d'après, Marie vous dira au lancement du jeu s'il y a un nouvel habitant qui est en train de visiter le camping et c'est à ce moment-là qu'il faudrait s'y rendre. Donc lorsque le camping recevra un visiteur, malheureusement, je dis malheureusement parce que les habitants qui sont au camping à ce moment-là sont des habitants chics et il y a genre vraiment 5 habitants chics qui sont beaux sur une vingtaine, même pas. Donc il y a beaucoup d'habitants chics qui sont considérés comme pas très cool, il n'y a pas beaucoup de gens qui les apprécient en vrai. Donc vous allez être obligés de prendre l'habitant qui est au camping et vous ne pourrez pas passer à côté. Si vous ne prenez pas l'habitant qui est au camping, vous aurez cet habitant au camping tous les jours qui suivront et en fait vous serez juste obligés de le prendre pour pouvoir avancer. Donc autant économiser votre temps et de le prendre dès le départ dès qu'il est là pour pouvoir aller plus vite et avancer un petit peu plus dans le display en fait, tout simplement. Une fois qu'il vous proposera de s'installer, retournez voir Tom Nook et parlez lui d'infrastructure puis demandez lui en fait de vendre un terrain et allez placer le terrain, ce sera le terrain du campeur. Le lendemain quand vous allez retourner voir Tom Nook, il vous demandera de placer d'autres terrains. Vous aurez il me semble 4 parcelles à devoir placer, donc c'est 10 000 clochettes par parcelles, mais 10 000 clochettes c'est vraiment pas grand chose à vrai dire, si vous avez bien pêché ou farmé etc les jours d'avant, ça ne devrait pas vous poser de problème. Une fois que vous avez placé les parcelles, vous pouvez aller voir du coup sur les îles mystères, il y aura des habitants, mais ça ne marchera pas de la même manière que pour les 3 premières parcelles. C'est à dire que pour les 3 premières parcelles, vous allez avoir les 3 habitants que vous allez pouvoir prendre directement si vous retournez à la chasse pour ces 3 habitants là, c'est à dire que vous allez pouvoir avoir les 3. En l'occurrence, là pour ces parcelles là, c'est différent. On va avoir un habitant en attente et un habitant en train de s'installer. Donc il y a une espèce de liste d'attente en fait sur votre île, je crois que ça va jusqu'à 3 habitants d'attente. En fait tout simplement vous allez pouvoir aller chercher un habitant, donc vous aurez le par exemple, imaginons. Je vous remets dans le contexte, votre premier habitant du camping est en train de s'installer. Donc il s'installe, donc c'est l'habitant qui pourrait aller chercher qu'un seul habitant sur une île mystère et il n'y en aura plus après. Donc si vous sélectionnez l'habitant que vous avez trouvé sur votre île et qu'il vous plaît, si vous le faites venir sur votre île, il s'installera le lendemain. Par contre si vous retournez sur une île mystère, vous allez juste perdre un ticket parce qu'il n'y aura pas d'habitants. C'est là parce que du coup ce sera l'habitant là qui sera en attente. J'espère que vous avez bien compris mon petit schéma avec mes doigts là. Donc en gros il faut attendre que l'habitant qui s'installe soit installé pour pouvoir aller chercher un habitant en plus qui se mette en attente. J'espère que vous avez compris, c'est un petit peu... un peu complexe mais voilà, retenez juste que ça marche pas de la même manière que pour les trois premières parcelles. Et une fois que vous aurez placé toutes ces parcelles, il n'y aura plus qu'une chose à faire, visez les trois étoiles de votre île pour pouvoir débloquer le remodule. Et pour ce faire, vous avez juste besoin de planter des arbres, pas trop, mais genre je dirais une quinzaine, une vingtaine, un peu dans toute l'île. Aussi des fleurs que vous allez devoir faire, moi je vous conseille de planter des fleurs mais en mode hybride pour faire des fleurs hybrides justement. Il faut aussi construire des rampes et des ponts pour aider votre île à se développer un petit peu. Je te rappelle que chaque élément d'infrastructure que vous placez sur votre île vous fait aller de plus en plus vers les cinq étoiles. Donc plus vous avez de ponts, plus vous avez de rampes en fait, plus vous vous approchez des cinq étoiles. Cinq étoiles qui servent en vrai pas à grand chose, mis à part à débloquer l'arrosoir doré, les cinq étoiles ne mènent vraiment pas à grand chose. Même si c'est un peu un goal dans Animal Crossing d'avoir ces fameuses cinq étoiles au moins une fois quoi. Et pour savoir où vous en êtes dans votre notation d'île justement, vous allez demander à Marie concernant la notation de l'île. Elle vous donnera des conseils qui seront à prendre à la lettre. Marie est hyper importante à ce niveau là du jeu parce qu'en fait elle vous dit exactement ce que l'île a besoin. Par exemple moi je me rappelle au début du jeu j'étais en train de galérer pour avoir mes trois étoiles et Marie me disait il y a trop d'arbres faut en enlever. Et en fait j'ai juste enlevé des arbres à revenir voir Marie et elle me disait ok c'est bon maintenant il faut améliorer un petit peu la déco, faut embellir l'idée et dans ce cas là il faudra planter des fleurs, mettre des meubles ce genre de choses. En fait elle vous dit quoi faire littéralement, vous avez juste à lire son dialogue pour comprendre quoi faire. Donc vraiment c'est super 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 simple d'avoir les trois étoiles en suivant cette méthode là, juste de suivre ce que vous dit Marie et dans le doute planter des fleurs. Dans le doute planter des fleurs et poser des meubles au pif, on s'en fiche je vous les enlèverai après, ça marche c'est ce que je fais sur mes îles quand je dois débloquer les trois étoiles. Je mets des fleurs partout et je mets des objets vraiment partout sur l'île, de vrai qu'ils n'ont aucun sens, je vais mettre des lits dehors mais juste pour en fait avoir un meuble et que Marie me débloque les trois étoiles et après je les enlève tout. Et ensuite débloquer le room module et sur ce je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait en 2020 sur le room module que je vous afficherai à l'écran. Il y a tout qui est disponible dans ma playlist astuce au cas où, donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et ensuite une fois que vous aurez fait tout ça, le vrai jeu commencera pour vous, vous pourrez enfin décorer votre île, récupérer tous les insectes, les poissons, les créatures marines etc. Rembourser vos prêts, faire les fossiles, les oeuvres d'art, tout ça, ça va vraiment pouvoir vous être utile pour la suite. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser enfin sur le jeu mais c'est tout un jeu où vous allez pouvoir décorer. Et Animal Crossing, je le considère vraiment comme un jeu de déco plus qu'autre chose, plus qu'un jeu de gameplay et aussi toute la vie avec les habitants de l'île qui va vous être intéressante et qui va vous être utile. Mais voilà, je vous invite à retrouver tout ça dans ma playlist astuce sur YouTube, sur ma chaîne, pour pouvoir vous aider un petit plus à gérer votre île etc. J'ai même fait un tuto, mes 7 conseils pour les 5 étoiles donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez avoir l'étape suivante en fait de tout ça. Je vous remercie d'avoir été jusqu'ici pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura pas mal aidé. Et ça m'a vraiment en fait choquée qu'on me dise, ça fait 8 mois que je joue à Animal Crossing et 8 mois je suis en train de poser la tente du musée. Ça m'a choquée, je me suis dit en fait qu'il y avait tellement de gens qui ne profitaient pas du jeu comme ils devaient. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je propose cette vidéo pour qu'on puisse un peu avancer et profiter du jeu surtout, la suite du jeu. Voilà c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie encore une fois d'avoir été jusqu'ici. Si elle vous a plu évidemment, pensez à me lâcher un petit like, ça me montrerait votre soutien, ça serait vraiment super cool. Et à vous abonner, je rappelle que c'est gratuit si ça vous a plu encore une fois. Et sur ce je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz